Deuxième journée de cette offensive surprise du Hamas en Israël. Les forces israéliennes traquent des centaines de combattants palestiniens infiltrés sur son territoire et bombardent du même coup la bande de Gaza. Israël est en train de reprendre le contrôle total de son territoire, nous dit-on, en éliminant les forces ennemies infiltrées. La guerre donc est reprise il y a à peine 24 heures et déjà les morts se comptent par centaines dans les deux camps. Côté israélien, 350 personnes ont été tuées, plus de 1000 autres ont été blessées. Et dans le camp adverse, 313 palestiniens ont perdu la vie dans les combats et près de 2000 autres sont blessés. Les combattants de la Palestine ont pris en otage des civils et militaires israéliens. Mais les autorités israéliennes n'ont pas donné de chiffres sur le nombre de personnes enlevées, mais certaines sources l'évoquent une centaine de personnes. Hier, la branche militaire du Hamas affirmait avoir lancé plus de 5000 roquettes sur Israël. L'armée israélienne en a plutôt compté un peu plus de 3000. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir une réunion d'urgence cet après-midi, évidemment. Les Palestiniens à la bande de Gaza doivent quitter leur domicile dès que possible. On peut écouter la journaliste indépendante Anaïs El-Boudjani, qui se trouve justement à Tel Aviv. Le premier ministre Netanyahou a lancé un message clair au résident de la bande de Gaza. Il leur a dit « Vous avez quelques heures pour vous déplacer de certains points qu'on va bombarder ». À l'heure où on se parle, il y a des nouvelles incursions de militants palestiniens en territoire israélien. Donc, ça continue la situation sans venime aussi parce qu'il y a eu des tirs de roquettes au nord depuis le Liban vers Israël. Donc, c'est une des craintes principales à tous les gens que je parle ici, que cette guerre dégénère et que le Liban se joigne. Parce que le Hezbollah, qui est un parti proche du Hamas, a dit qu'ils allaient appuyer la guerre que mène le Hamas. Donc, le conflit qui s'intensifie d'heure en heure. L'armée israélienne se donne aussi pour mission d'évacuer en moins de 24 heures tous les habitants des zones israéliennes à proximité de la bande de Gaza. Un haut gradé militaire dit que des dizaines de milliers de soldats sont déployés dans ce secteur. Il dit que ses troupes vont sécuriser le coin jusqu'à ce que, et je cite, « chaque combattant du Hamas présent en Israël soit tué ». Devant l'escalade du conflit, plusieurs compagnies aériennes commencent à annuler des vols à destination et en provenance de Tel Aviv. À cette heure-ci, on parle de plusieurs dizaines de vols qui sont annulés. C'est encore une tragédie pour la Palestine. Je vous invite à écouter un diplomate palestinien en entrevue à CNN. C'est un conflit, évidemment, qui ne date pas d'hier. Les tensions entre les deux camps s'étirent sur plusieurs décennies. On va remettre le tout en contexte avec Sylvain Drapeau. On en parle depuis tellement de décennies. Et ça revient, évidemment, à même avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on pourrait partir de ce moment-là. Avec l'Holocauste, notamment, on a décidé qu'il y aurait un foyer juif. Et la création de l'État d'Israël en 1948. Pour les Palestiniens, on a appelé ça la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe. Parce que plusieurs d'entre eux qui occupaient la partie du territoire ont été expulsés. C'est suivi, finalement, par des guerres. Et par la suite, il y a eu cette fameuse première guerre, donc, qui s'est terminée par une ligne de démarcation entre les deux États, donc, qui auraient pu voir le jour. En fait, Israël, déjà, mais la Palestine en devenir, jusqu'en 1967. Et là, il y a eu une guerre qui a duré six jours. C'est le nom qu'on lui a donné, d'ailleurs. Et Israël fait des gains énormes. S'empare de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de Gaza, d'ailleurs. Pratiquement tout le territoire, en fait. En 1973, une autre guerre, la guerre du Kippour. Et là, c'est une guerre sanglante, là. 2600 morts côté israélien, 9500 côté arabe. Ça va venir, finalement, culminer avec les accords de Cam David, des accords avec l'Égypte. Et par la suite, il y a la première intifada. On est en 87, la guerre des pierres. Il y a eu des accords. L'accord d'Oslo en 93, on voyait vraiment une lueur d'espoir à ce moment-là. Mais celui qui a signé pour les Israéliens, Itiak Rabin, le premier ministre, est assassiné. Ça bloque le processus de paix. Le sommet de Cam David en 2000 ne donne pas de résultat. Deuxième intifada en 2000. Et par la suite, des offensives qui ont cumulé, donc, avec la dernière en 2021, la plus rapprochée, finalement. Où il y a eu, finalement, des escalades entre le Hamas, qui a vu le jour, finalement, en 2006-2007, et qui est toujours là, aujourd'hui, en contrôle de cette pente.